Salut CryptoFans, c'est Monsieur TK. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée par la communauté parce que je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au Masternode et à tout ce qui s'y rapporte. Alors au risque d'en décevoir certains, il ne s'agit pas d'une vidéo tutoriel pour la simple et bonne raison que je ne possède pas encore mon propre Masternode. Lorsque ce sera le cas, je réaliserai une vidéo tuto là-dessus mais pour le moment je vais simplement faire une présentation afin que tout le monde sache de quoi on va parler. En fin de vidéo, je vais également toucher à un mot sur ce qu'on appelle les Shared Masternode ou Masternode partagé pour la simple et bonne raison que ceux-là j'en possède plusieurs et ceux-là je peux vous en dire plus sur le sujet. Donc à tout de suite d'écrivez au CryptoFans et on se revoit après le générique. Ceci n'est pas un placement de produit. Alors un Masternode c'est quoi ? Alors avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord faire un petit rappel. Pour assurer la stabilité et le bon fonctionnement d'un réseau, il existe trois grandes méthodes. La première méthode c'est le POW, P-O-W, qui est le minage classique via CPU, GPU ou ASIC. On a aussi le POW, ce qui est le Proof of Stake ou plus communément appelé staking, et les Masternodes. Lorsqu'un bloc est trouvé, validé et intégré à la blockchain, la récompense détenue dans ce bloc est partagée de façon plus ou moins équitable entre les différents intervenants. Au fond, un Masternode c'est tout simplement un nœud et l'ensemble de ces différents nœuds vont constituer un réseau. Si je devais vraiment simplifier à l'extrême, un Masternode c'est jamais qu'un serveur qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui assure le bon fonctionnement et la pérennité du réseau. Si je devais prendre un exemple, imaginons que la personne A décide d'envoyer des tokens ou des coins à la personne B, le transfert va se faire au moyen d'un ou plusieurs Masternodes en fonction du coin ou du token voulu. Pour lancer un Masternode, vous devez savoir une chose, il vous faut une grande quantité de tokens en votre possession pour pouvoir lancer ce Masternode là. L'intérêt d'avoir autant de tokens bloqués ou de coins, pardon, bloqués, elle est multiple. La première c'est par exemple de rendre des transactions anonymes. En effet, lorsqu'une transaction va arriver au sein de votre Masternode, il va être mélangé avec l'ensemble des coins déjà présents dans votre Masternode et cela permet de rendre les transactions anonymes. Je sais par exemple que chez le Dash, ils ont une méthode pour fluidifier les transferts qui s'appelle Instant Send. C'est quelque chose que le Dash possède dans ses Masternodes, etc. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages d'avoir un Masternode. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que plus il y a de Masternodes, plus le système est stable, mais également plus les récompenses sont divisées entre les différents Masternodes. Donc plus il y a de Masternodes, moins vous gagnez, mais plus le réseau est sûr et serein. Alors, quels sont les avantages d'un Masternode ? Je vous le dis tout de suite, il y en a des dizaines et des dizaines. Ici, je vais vous lister ceux qui pour moi sont les plus importants. Si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il en existe encore des dizaines d'autres. Alors, le premier point pour moi, c'est tout simplement qu'un Masternode, c'est extrêmement économe en énergie. Si on le compare par exemple à des GPU ou des CPU, un Masternode, vous pouvez le faire tourner sur un simple Raspberry Pi qui ne consomme quasiment pas d'électricité et qui ne chauffe pas. Dans le cadre de faire un geste pour notre bonne vieille terre, je pense que c'est vraiment quelque chose de très sympathique. En deuxième point, c'est tout simplement que les personnes qui détiennent un Masternode ont dans certains cas un droit de vote vis-à-vis de la communauté ou des développeurs. Cela permet non plus d'être un simple spectateur, mais également d'être acteur du coin sur lequel vous vous êtes lancé. Accessoirement et en troisième point, je dirais qu'un Masternode, ça peut être une source de revenus complémentaires pour les mineurs. Vous pouvez gagner des coins en les minant directement et gagner encore des coins grâce à votre Masternode qui tourne sur le sujet. Et le dernier point, le quatrième point, et c'est celui qui intéresse le plus de monde, c'est tout simplement le retour sur investissement qui est relativement élevé. Alors, je vous le dis tout de suite, les 20 000% qu'on peut voir sur certains Masternodes se développent que quelques minutes ou quelques heures, le temps que les cours et que tout s'équilibre. Mais généralement, un Masternode, ça a un retour sur investissement qui se fait dans les 90 jours et donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, voire même plus rapide que du mining à proprement parler. Donc pour moi, c'est vraiment un très très gros avantage. Alors, vous vous en notez, lancer un Masternode, ça n'a pas que des avantages. Ici, je vais vous faire une liste des inconvénients qui pour moi peuvent réellement représenter un problème grave. La première chose, c'est tout simplement la centralisation ou le risque de centralisation. En effet, sur les tout petits coins à très faible coût et très faible volume, il est très facile d'acheter une grande quantité de coins, lancer de nombreux Masternodes et vous détenez alors plus de 51% du réseau. C'est le problème de la centralisation, alors que le but de la crypto-monnaie, c'est tout simplement d'être un système décentralisé. Pour moi, c'est vraiment un grave problème. Le deuxième problème, c'est comme pour le mining, le trading ou autre, c'est tout simplement un investissement risqué. Si vous achetez votre Masternode directement à l'équipe de développement et qu'elle part avec la caisse, vous avez tout perdu et vous ne savez plus rien faire. Accessoirement, si le coin qui vous intéresse, son cours s'effondre ou qu'il tombe totalement dans l'oubli, vous avez un Masternode qui ne vous servira à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique quand on décide de se lancer dans ce domaine-là. Pour finir, en troisième point, je donnerai tout simplement le fait qu'un Masternode, ça peut être très cher à l'achat et rapidement perdre de la valeur. Encore une fois, si on prend la rentabilité au départ, il y a énormément de gens qui investissent dans un Masternode pour avoir les fameux 20 000% dédicaces aux petits 10 000 et sont mignons. Et donc, ça peut vraiment poser un problème si par après le cours du CoinChute, vous vous retrouvez avec un Masternode que vous avez peut-être payé 10 000 $ alors que si vous aviez attendu une semaine, vous auriez pu vous le payer à 1 000 $. Voilà, ça, c'est quelques problèmes qui, pour moi, peuvent vraiment être un frein au développement des Masternodes. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez vous demander comment faire pour obtenir un Masternode. Je vous dirais qu'il existe trois grandes façons de procéder. La première façon, c'est tout simplement d'acheter directement le Masternode à l'équipe de développement. En effet, lorsqu'un Coin est lancé, la plupart du temps, l'équipe de développement propose plusieurs Masternodes à la vente. Ce que vous devez savoir, c'est souvent que le premier Masternode, enfin, les premiers Masternodes sont généralement moins chers et au fur et à mesure des ventes, le prix des Masternodes augmente. C'est une façon de lancer son propre Masternode en l'achetant directement à l'équipe contre du Bitcoin. Attention, comme toujours, si vous avez suivi la liste des inconvénients que je vous ai donné, si l'équipe part avec la caisse, vous avez absolument tout perdu. La deuxième technique, c'est tout simplement de miner le nombre de Coins nécessaires avec vos machines directement. Et la troisième solution, c'est tout simplement d'acheter les Coins nécessaires sur un Exchange, s'il existe un Exchange pour ce Coin-là, et d'acheter la quantité nécessaire pour lancer votre propre Masternode. Vous remarquerez qu'il est possible de faire un mix de la solution 2 et 3, miner une certaine quantité de Coins et acheter en contrepartie ce qu'il vous manque pour lancer votre propre Masternode. Ça, ce sont vraiment les 3 grandes façons de procéder pour lancer un Masternode. Je vais vous expliquer maintenant comment lancer un Masternode quand on ne possède pas la totalité des Coins nécessaires à son lancement. Alors, avant de conclure la vidéo, je souhaiterais vous parler d'un point très important pour moi qui arrive tout simplement à être le prochain sujet principal de ma future vidéo. C'est tout simplement les Shared Masternodes ou Masternodes partagées. Alors, pour ceux qui ne savent pas est-ce que c'est un Masternode partagé ? C'est tout simplement un système qui permet à des personnes qui n'ont pas énormément de Coins d'investir cette quantité de Coins dans un Masternode avec d'autres personnes. Vous obtenez donc des parts, entre guillemets, du Masternode. Et lorsqu'il y a récompense, vous touchez aux fonctions de votre investissement, au prorata de votre investissement, vous touchez une part de la récompense. Ça permet donc de toucher quand même, de récolter des gains via un Masternode sans pour autant avoir la nécessité d'investir l'énorme quantité de Coins dès le départ. Nous voici donc maintenant en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu. N'hésitez pas à la republier sur différents réseaux. Si vous êtes sur DTube, pardon, ou sur Steam, n'hésitez pas à la commenter également, à l'ubvoter, alors restimer. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt et à ciao les crypto-fans.